Aujourd'hui on va faire des pizzas fast food et on va commencer par la pizza McDo C'est à dire qu'on va avoir une pâte à pizza C'est à dire qu'on va avoir une pâte à pizza et par dessus on va mettre des produits McDo Et on va aussi faire ça avec ces fast food Oui, on va finir par une pizza sucrée, Starbucks C'est parti, la première pizza Les gars, sachez que j'ai fait la pâte moi-même hier soir à 3h du mat' J'ai galéré de fou, j'avais mal aux mains, je pensais pas que c'était aussi dur de faire de la pizza Elle colle de fou là Allez c'est parti, on va essayer de te débrouiller Ça va être la meilleure pizza que t'as mangé de ta vie déjà de 1 Vous allez voir ce qu'on va faire c'est que la base, on va pas mettre sauce tomate les gars On va mettre une base un peu McDo genre Eh j'ai bien le truc ou pas ? Ça ça fait un coeur ma pizza On va se mettre du coup de la sauce creamy deluxe Ça va être du coup de base crème fraîche creamy deluxe Alors c'est vraiment pas gras les gars Vraiment si vous voulez faire une dienne, ça c'est la pizza que vous devez faire Voilà, ça va être une dingue gris Si vous voulez voir un épisode 2 avec d'autres fast food les gars Dites-moi dans les commentaires quel fast food on va faire Et est-ce que vous voulez voir un épisode 2 les gars Let's go, c'est prêt Ok, wow, qu'elle est belle Allez je goûte Wow, mec c'est une dinguerie Oh ouais ouais c'est bon Mon mec c'est base crème fraîche camille deluxe Vraiment c'est une dinguerie de fou Wow, comment j'ai pas envie de manger toute la pizza Ça fait chier hein Je crois que c'est l'une des meilleures compos que j'ai fait de ma vie en pizza En vrai j'ai pas envie d'abuser mais vraiment je donne 8-9 Oh il a pris un vrai cran hein C'est un banger T'as vu mec ? C'est un banger T'as vu on est d'accord C'est parti, deuxième pizza aux tacos Ça par contre les gars j'ai hâte J'ai hâte de voir ce que ça va donner Ça va être un banger c'est sûr Ok là on va la rendre ronde Parce qu'elle est pas très ronde Mais t'as vu j'ai le truc en vrai Eh mon papa qui regarde la vidéo T'es fier de moi ou pas ? Je suis fait des pizzas ou quoi ? Un peu grosse mais elle est belle On a été chercher un petit taco style M Ne me jugez pas J'ai mis des trucs en rapport pour avoir une bonne pizza Merguez à l'intérieur Plus sauce burger J'ai failli faire tomber Je vais commencer par mettre la base Les gars c'est fou J'ai la sauce fromagère dans les mains En fait c'est des malades Là je pourrais l'analyser Et recopier aux tacos Petite sauce fromagère Les gars en fait je voulais vraiment couper Mais j'ai envie de garder Le truc de calzone Ça fait vraiment tacos J'espère que vous serez pas déçus Mais je pense que c'est la meilleure idée Pour faire une pizza aux tacos C'est vraiment un bloc mec Un bloc de ciment Ah mais vu que t'es portugais Ça te parle toi non ? Eh on est portugais On pose des maisons nous ? Ouais en plus je sais dire ça en français On met le tacos au milieu La calzone La calzone Moi j'ai fait ça Il y a de la farine qui est tombée Attends Combien de degrés de tacos ? 15 degrés C'est bon Tu peux le dire ? Vas-y dis-le C'est chaud Voilà merci Ouah la calzone Elle est dans le fond La calzone Dans les commentaires s'il vous plaît Je veux un axe de la calzone Est-ce que j'ai pas un style comme ça ? Waouh Elle est un peu trop fort là Merde Oh elle est belle La calzone J'arrête Après mec on va couper ça va être très satisfaisant Relaxez-vous Chut Oh c'est baisé C'est hier il a un palais de cheval Dans le Doberman il a dit tel un Nicolas Et justement parce que là vu que c'est une calzone C'est plus épais et tout Il va dire Oh elle est un dinguerie Vous allez voir Ok je goûte T'es prêt mec ? Oh oui C'est une dinguerie Oh non Cette vidéo c'est trop gros Je préfère largement une pizza Je sais pas J'ai en train d'hésiter la honte Oh non c'est pas bon ce que je fais là Je crois vraiment que je suis en train d'hésiter Entre les vrais pizzaïolos En Italie Qui font des pizzas de la mama qui tue Contre ça alors que c'est vraiment Des fast food Mais en fait je sais pas Le mélange des deux les gars Je vous jure Faut tester pour y croire Vraiment Tu vas voir Nicolas quand tu vas goûter Tu vas péter ton crâne En fait la laguie en plus c'est une pâte fait maison Oh mec en premier temps c'est bon En deuxième temps je sais pas Il y a un deuxième goût Oui Genre en fait il y a le tacos pizza Mélangé en même temps Et c'est incroyable Bon Doberman c'est hier Doberman Désolé mais c'est lui T'en a dit Mais en fait il a un palais de Doberman Wesh C'est pas une dinguerie Wesh j'ai envie de l'attraper le partage Oh fallait pas Attends je te spoil avant Déjà qu'avec la pâte de tacos c'est bon Mais là le fait que ce soit dur C'est une masterclass Non 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 Je dis c'est un Doberman Là c'est pourquoi t'aimes bien C'est parce que c'est plus épais C'est un calzone Troisième pizza Pepe chicken Oh là là ça Ça va être une dinguerie Eh Vas-y de cuisine Crois-moi on va faire une dinguerie là mon ref Ok Regarde comment j'ai l'avant mec Attends ils vont pas comme ça les pizza gueulots La calzone Non c'est fini la calzone Mec c'est bon j'ai le truc hein Mais gros Regarde comment la pâte elle est bien Élastique y'a pas de trou y'a rien Mec j'ai le truc en fait ça c'est de famille en famille Eh j'ai même pas eu besoin de la rouler Les gars là pour Pepe Chicken On va vraiment faire un truc ricain Ça veut dire une pâte épaisse de pizza La boule la boule la boule la boule Pourquoi ça ressemble plus à une pizza là ? A 20 000 pouces bleus sur cette vidéo les gars J'ouvre un food truck Avec des pizzas fast food Alors attendez C'est pas toute l'année Ça va être une seule fois Je vais louer un food truck Je vous préviendrai sur Instagram une semaine avant Donc dès maintenant abonnez-vous à mon compte Insta Donc je confirme vous les gars 20 000 likes food truck Avec des pizzas de fous malades Gratuit Pour vous La pâte elle a combien Pour commencer une base sauce tomate Parce que depuis le début on fait que des crèmes fraîches Ah les gars c'est une vraie sauce tomate fait maison J'ai dû la faire 4 heures avant C'est faux Je l'ai acheté en boîte Et pas en boîte de night Déjà on a pris cette sauce les gars La pépé sauce les gars Elle est tellement bonne On va la mettre sur la pizza Après l'avoir chauffée Au dessus comme ça Ça va être une dinguerie Oh la 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 C'est du poulet C'est de la protéine Par contre il va rester deux thunders Oh non on va devoir les jeter à la poubelle Et tout genre Oh non fais chier On va devoir les jeter T'imagines Elle est phénoménale Oh non Elle vient de se trouver Je remets tout en question là C'est si on l'appelle la pizza La pizza La pizza La pépézza Ah la pépézza bravo C'est génial Je crois qu'on va devoir la faire celle-ci Pas de gâchis ici Qu'est-ce que tu me racontes frérot Les gars je veux que la pâte soit parfaite Wow La pépézza Attention on ne bouge plus T'as la trompe wesh Ça va vous ? Elle est parfaite Elle est trop belle T'es pas comment je tourne ça Mec ça fait 4 jours Tu joues à Fortnite T'as fond Wow C'est la plus belle pizza Qu'on a fait Elle est si belle mec Oh mec T'es basse Elle a l'air furieuse Ça tabasse C'est trop bon Mais Un peu comme le McDo C'est très bon Mais du coup Vu que En fait Le taco Ça marche trop bien Parce qu'il y a plein de trucs C'est gras en fait C'est pas sec Là Du coup ça rend le truc un peu plus sec Oh si elle est sacrément bonne mec Ah ouais Avec la pâte Le thunder C'est plus la pâte à pizza Celle-ci Je lui mets quand même une note de 7 En voire 8 En vrai c'est une dinguerie C'est méga bon En fait c'est tellement Tout est trop bon C'est compliqué Oh oui J'ai le type de fou Mais t'as raison Otaco c'est mieux Alors par contre Je préfère largement Pepe chicken Genre quand on le mange Genre je préfère largement Pepe chicken Otaco c'est 10 sur 10 Ça c'est 8 sur 10 genre Il a pas mangé le Otaco S'il a dit je me réserve Nous y est Là je vais me mettre sur l'ado Mes pepe chicken c'est dégueulasse Quoi ? Je rigole t'es un mec Mec c'est incroyable Je suis dit Ouais ça me balade celui-là Mec c'est incroyable Ok les gars On a chauffé d'abord la pâte Maintenant on va mettre le Nutella Ce sera la base Après on mettra aussi Les petits produits Starbucks du coup Et après on va aller remettre Un peu au four Mais pas longtemps Faut que j'arrête J'ai l'impression d'avoir une chaîne de bouffe Ceux qui n'ont jamais goûté Pizza au Nutella C'est une navette C'est une navette C'est une navette Waouh alors on a pris ça déjà La serveuse les gars La serveuse c'était un amour Elle nous a carrément dit Je peux vous aider ? Là je lui dis Allez je me lance Je lui dis On va faire une vidéo On fait des pizzas avec des fast food Et on veut finir par une pizza sucrée Starbucks Elle était trop contente Elle était en mode Ah alors je pense que pour une pizza Je pense que vous devrez prendre ça Là elle nous a conseillé Ses petits Donuts Pour Noël Voilà j'ai tout pris en double Je sais pas pourquoi De Donuts Chocolat blanc Aujourd'hui on va procre le Père Noël On va lui donner de l'absente A la place du lait dans son verre Mec je sais ce que je vais faire Je vais faire un petit assortiment De fraises choco Et hop là Ok et maintenant on va la grossir Mes petites donades La pizza De Straboca Oh putain La dinguerie Là je pense que je mets une note de 8 J'aurais bien aimé goûter avec les petits Donuts Mais c'est bon pour moi Ok scozy Waouh La dinguerie monumentale Waouh Ah oui Il bouffe à pleines dents Ah t'aimes pas ? En fait je crois que j'aime pas trop le Donuts de Noël Pour moi j'aurais dit 6-7 Les gars La dernière pizza On va bronquer ces gars On va mettre la chips La plus pimentée au monde à l'intérieur Regardez moi cette mini pizza Comment elle est mignonne La chips les gars Démont de la mort Je l'ai déjà testé Allez voir cette vidéo Si vous avez pas vu les gars La chips Elle m'a arraché la gueule Elle fait tellement badé Il y a base sauce tomate Cookies Donuts Et un peu de copeaux de chocolat On a appris ce qu'il nous reste On s'est dit Viens on fait un mix and twist Allez vas-y Vas-y je vais prendre une Ah oui il croque tout d'un coup L'enculé Oh la puce de ta mère Quoi pourquoi ? La puce de ta mère Ah oui merde je crois que j'ai mis la chips La plus pimentée au monde dedans Non Genre la vie de ta mère maintenant Oui la vie de ta mère Je suis désolé J'ai trop envie J'ai trouvé ça hilarant mec Il date de longtemps Lavale pas Lavale pas C'était juste un sauce Hein ? Hein ? Comparé la première fois où j'ai mangé ça va voir Ah oui parce que c'est pas la chips entière là En fait je suis désolé je m'en veux ça y est Pourquoi on dirait la chips comme ça ? Je sais pas j'avais trop envie Nicolas tu vas prendre une part Pourquoi mais tu vas prendre une part Vas-y Nicolas Vas-y Nicolas Mais je vais mourir Aaaaaah Vas-y tourne dans la bouche Tourne dans la bouche T'es mort T'es mort toch Les gars merci d'avoir suivi la vidéo Oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous avez un épisode 2 Et dites moi quelle face vous en faites Bisous les refs Abonnez vous C'était trop bien cette vidéo